Merci à vous qui venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de notre émission. Merci à vous également qui êtes resté. Merci à mes deux invités Cyril, Onan et Laurence, donc qui sont restés avec moi, m'a rejoint un troisième invité, Désiré Enam, vous êtes le directeur de publication du journal Éco du Nord. Merci, M. Enam, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Parler, dialoguer, mais parler de quoi ? Alors, les Gabonais vont se retrouver dans quelques jours pour débattre de l'avenir de leur pays. Mais de quels sujets potentiels pourront-ils débattre ? Éléments de réponse dans cet extrait du discours du président de la République, Ali Bongo, c'était à l'occasion du Nouvel An. On l'écoute. Mes chers compatriotes, je souhaite la participation de tous et la contribution de chacun afin que cette rencontre soit l'occasion du rafformissement de nos institutions, de la consolidation de notre démocratie, de la paix et de l'unité nationale. Il faut donc consolider notre démocratie, qui doit être plus en phase avec nos réalités, notre environnement, notre sociologie et nos valeurs traditionnelles profondes. Cela passe notamment par l'amélioration de notre système électoral, qui comporte en effet trop de risques de division et d'affrontement, et dont il nous faut absolument sortir. Il nous faut également consolider notre système institutionnel, car, hérité de la Conférence nationale et des accords de Paris et d'Arambeau, certaines institutions méritent des évolutions et des adaptations aux nouvelles réalités de notre pays. Il nous faudra enfin consolider notre économie pour la rendre plus robuste et plus compétitive et par là même assurer notre véritable indépendance. – Monsieur Nam, raffémissement des institutions, consolidation de la démocratie, consolidation du système électoral, d'abord la crise que connaît votre pays, et d'abord une crise institutionnelle ? – Absolument, absolument parce qu'il a dit lui-même, le problème qui s'oppose au Gabon est justement le problème du choix des hommes, de la liberté de choisir, de la liberté qu'on devrait laisser aux Gabonais et donner aux Gabonais de se choisir leur leader. Je pense que le gros problème vient de là. Et si on fait un aperçu de la situation politique du Gabon depuis 25 ans, depuis 90, non c'est important ce que je dis, depuis 90, on verra que systématiquement, ce sont les mêmes problèmes qui sont revenus. – En 93, on a d'ailleurs été très loin en 93, parce qu'en 93, il y a eu un bicéphalisme au niveau de l'État. Mbabe Sol avait fait un gouvernement, il s'était autoproclamé président de la République et on a eu deux gouvernements dans un État, deux systèmes de gouvernement, je disais, et en 98, la revendication de Mambundu a toujours été liée aux élections. En 2005, la revendication a toujours été liée aux élections. – C'est pour ça que le président est en train de dire qu'il faut consolider… – Ne me interrompez pas, je sais pas, quand il dit… – Très rapidement, allez, très rapidement. – Oui, très rapidement, quand il dit de consolider… – C'est quoi la cause de la crise institutionnelle dont vous parlez ? – Il a dit lui-même, il a dit que ce sont les élections. Notre système électoral a des problèmes. Cela lui a été dit en 2009, après 2009, où Laurent signifiait tout à l'heure qu'il avait été mal élu. On l'appelait à mettre justement les choses en place, c'est pas parce qu'on parlait de conférence nationale souveraine, qu'il était impossible de mettre les choses en place. Mais il a refusé cela. – Ça veut dire que le président n'a fait un bon diagnostic ? – Il fait un diagnostic démagogique. – Pourquoi vous dites qu'il est démagogique son diagnostic ? Parce que vous semblez en phase avec lui ? – Non, non, je ne suis pas en phase avec lui. – Ah, vous ne savez pas en phase avec lui ? – Non, non, je ne suis pas en phase avec lui. – D'accord, ok. – Je dis qu'il fait un diagnostic démagogique parce que les problèmes qu'il évoque aujourd'hui lui ont été posés hier, et hier on lui a demandé d'amener des solutions à ces problèmes-là. Il n'a pas voulu. – Le dialogue qui va être convoqué est censé être le creuset qui vous permettent enfin de régler ces questions-là. Donc vous acceptez le principe, vous aussi, d'un dialogue national pour régler les problèmes. – S'il vous plaît, ne m'amenez pas à accepter un principe qui pour moi, comme disait Laurence, n'a pas de préalable. On ne veut pas dire, allons au dialogue pour aller au dialogue. On va au dialogue pour quoi ? Vous avez posé la question tout à l'heure. Je pense que tout part de là. Il faut qu'on sache pourquoi on va dialoguer et avec qui on va dialoguer et sur quoi. – Alors, monsieur, on a très rapidement, le président reconnaît, effectivement, que la loi, le système électoral gabonais est source de divisions et d'affrontements. Ce sont des mots assez forts qu'utilise le président de la République. – Tout à fait, heureusement que le président n'a pas peur de prononcer ces mots, et c'est la réalité. Nous héritons d'un système électoral qui date de 1990 et qui pose des problèmes. Vous savez, il y a beaucoup, plusieurs dispositions dans notre constitution qui ont même regressé. Je prends des irées à témoin pour dire que le retour au septennat, ça a été fait par les amis de Jean Ping, aujourd'hui, porté à l'Assemblée nationale par Gizou Bandama. Je reprends des irées à témoin pour dire que la limitation du nombre de mandats qui était un principe inscrit dans la Constitution en 1990… – On reviendra à su ces éléments. – Donc, tous ces éléments, aujourd'hui, posent problème. Le Gabonais a soif d'alternance. Il faut que nous puissions inscrire cela dans la loi fondamentale. Le Gabonais a besoin des élections à peser. Donc, il faut, aujourd'hui, qu'il y ait un mot de désignation des responsables de ces institutions qui ont en charge l'organisation des élections, donc un mot de désignation qui convienne à tout le monde. Pour y arriver, il faut que nous puissions nous asseoir tous autour d'une table et élaborer, prendre des résolutions qui soient applicables. – Qui soient applicables. Madame, donc, le cadre institutionnel, le cadre démocratique et le cadre électoral sont les trois points centraux que semble poser le président de la République comme étant élément de débat au cours de ce dialogue à venir. Vous êtes d'accord avec ces différents points ? – En 1990, il y a eu une conférence nationale au Gabon. Cette conférence nationale a abouti à une constitution qui a été adoptée en 1991. Cette constitution établissait la limitation des mandats présidentiels à deux mandats successifs. On avait un septennat, la durée du mandat passait du septennat au quinquennat et l'élection présidentielle était à deux tours et on avait légalisé les partis politiques. – L'élection présidentielle de 1993, quand on dit que les élections posent problème, le seul problème qu'on a à l'élection présidentielle au Gabon, c'est que les résultats des urnes ne sont jamais annoncés. Il n'y a pas de transparence dans l'annonce des résultats. Les gens se déplacent pour aller voter, mais les résultats qui sont annoncés ne sont pas ceux des urnes. Et c'est le même pouvoir qui le fait depuis 1990 que nous avons le multipartisme. Et c'est de ce pouvoir-là que découle M. Ali Bongo. Nous avons eu la conférence nationale en 1990. En 1993, il y a eu une élection truquée. En 1994, il y a eu les accords de Paris pour remettre à plat le système électoral. Mais ça n'a pas empêché qu'en 1998, l'élection, les résultats soient toujours contestés. Il y a eu un appel au dialogue. Ce dialogue a eu lieu. Mais entre 1998 et 2005, c'est là que M. Omar Bongo, qui était au pouvoir, a retiré de la constitution, de la constitution, la limitation des mandats. Il a rétabli lui-même le septennat. On oublie que les institutions sont à ses ordres. La Cour constitutionnelle a toujours été dirigée par sa maîtresse. Et donc, tout ce qui avait été acquis a été retiré. S'il vous plaît, laissez-moi terminer cette argumentation. – Très rapidement, Mme. – Et donc, en 2006, il y a eu encore un dialogue à l'appel de M. Ali Bongo. Et l'objectif de ce dialogue était la refonte des institutions. Ce dialogue a eu lieu. En 2009, nous avons eu une autre élection présidentielle dont les résultats ont encore été contestés. À ce moment-là, un autre dialogue a été redemandé parce que c'est ça la tradition au Gabon. Élection présidentielle, résultats contestés, dialogue, la vie continue. M. Ali Bongo n'a pas vu le dialogue en 2009. Subitement, il veut un dialogue en 2017. La folie, vous savez, la folie est définie comme le fait de poser les mêmes actes en attendant des résultats différents. C'est le même processus et les résultats n'ont jamais été différents. Donc, ce énième dialogue, si on ne résout pas cette question de maintien au pouvoir d'un même système par des institutions qui sont à leurs ordres, on va sortir de ce dialogue. En 2023, Ali Bongo se représentera à l'élection. Et il restera là jusqu'à la fin de septembre. Vous faites bien, madame, de soulever ces points. Ces points sont également soulevés, mais plus en détail, par René Demezong-Obiang, qui expose effectivement les points centraux qui doivent être débattus pour un changement, pour une réforme institutionnelle dans votre pays, le Gabon. On l'écoute, on en parle après. – D'abord, la constitution gabonaise. La constitution gabonaise mérite d'être revue en de nombreux points. La durée du mandat présidentiel. En 1991, on avait adopté des dispositions qui font qu'il y ait un seul mandat présidentiel d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois. On en est revenu à un mandat présidentiel à durée indéterminée. Deuxième point, par exemple, les élections à deux tours. Nous pensons qu'il faut revenir aux élections à deux tours, parce qu'avec les élections à un tour, on peut avoir un candidat qui n'a que 30%, voire 20%, mais dès lors qu'il est en tête, il est proclamé élu alors qu'il n'est reconnu que par à peine un quart ou un tiers du corps électoral. Nous pensons qu'il faut un nouveau découpage électoral. Vous voyez, la population gabonaise, au cours de ces 30 dernières années, elle se caractérise par un gonflement des villes. Ces villes sont sous-représentées dans le découpage électoral actuel. De sorte qu'il y a des députés qui sont élus avec 200 électeurs. – Découpage électoral, limitation du nombre de mandats présidentiels, ce sont des points essentiels. Vous êtes d'accord avec M. Demezo-Bian ? – Mais je pense que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Il y a des points sur lesquels nous sommes tout à fait d'accord avec ceux qui se revendiquent aujourd'hui de l'opposition, parce qu'il faut rappeler que tout ce monde, à un moment donné, on fait partie du pouvoir. – Commençons par la limitation du nombre de mandats présidentiels. Pourquoi ce verrou n'existe-t-il pas dans la constitution gabonaise ? – Parce que le projet a été porté par M. Gizou Bandama, soutien de Jean Ping, et la modification est passée à l'Assemblée nationale comme une lettre à la poste. Voilà. – Oui, oui, oui. – Non mais c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui revendiquent aujourd'hui un retour à la limitation du nombre de mandats. Mais le président Ali Bongo n'a aucun souci avec cela. Le dialogue proposé est sans tabou. Si aujourd'hui, tout le monde se met sur la même table et que nous décisions ensemble qu'il faut limiter les mandats, on va les limiter. Voilà. – Ce que je veux dire, ceci. Je vais vous dire ceci. Ali Bongo a toutes les manettes en main. Ça veut dire qu'on vient poser le problème de la limitation des mandats comme ça on le découvre aujourd'hui. Ali Bongo est président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est lui qui nomme la présidente de la Cour constitutionnelle. Toutes les institutions sont à ses ordres. A-t-il besoin d'un dialogue pour modifier la constitution ? Lorsque cette constitution a été modifiée entre 1998 et 2005, il n'y a jamais eu de dialogue. Le discours de M. Demezo, je le trouve démagogique. Parce qu'on n'a pas besoin d'un dialogue pour qu'il y ait ces modifications de la constitution. Moi, j'ai fréquenté le parti au pouvoir. J'ai travaillé… – C'est le peuple qui exerce sa souveraineté pour modifier une constitution. – Oui, s'il vous plaît. – Mais justement, entre 1992 et 2005, on n'a pas consulté le peuple pour le faire. Ils ont réussi à le faire en catimini. – Par la voie parlementaire. – Voilà, par la voie parlementaire. Et M. Ali Bongo, son septennium a été caractérisé par la légiférance, il légiférait par ordonnance. Donc il est capable de faire ce qu'il veut et il aurait pu apporter ses changements pendant son premier mandat. Moi, j'ai posé la question. Parce que j'ai travaillé avec le Parti démocratique gabonais de 2012 à 2015 avant de démissionner et de faire ce livre « Gabon, pourquoi j'accuse ? ». Je leur ai posé la question parce que je m'attendais à ce que M. Ali Bongo, qui avait annoncé qu'il venait changer le système, qui avait annoncé qu'il voulait faire les choses autrement, je m'attendais à ce qu'il instruise cette réforme constitutionnelle lors de son premier mandat. Et lorsque j'ai posé la question au cadre du parti, au proche d'Ali Bongo, ils m'ont dit « ça se fera lors du second mandat ». Et pourquoi lors du second mandat ? Je vais vous le dire. Parce que la loi n'étant pas rétroactive, une fois que la constitution est modifiée lors du second mandat, les deux premiers mandats d'Ali Bongo, c'est ce qu'Omar Bongo a fait en 2005 quand il a modifié la constitution et c'est ce qui lui a permis de se représenter. Parce que les deux premiers mandats, nous ne compterons plus, on va repartir à nouveau sur deux nouveaux mandats d'Ali Bongo, ce qui lui permettrait de faire 28 ans au pouvoir et de laisser le coup… – Mais le peuple s'est déjà opposé, c'est pour ça qu'il faut en débattre au dialogue. – Le peuple s'est déjà opposé en votant Matisse massivement contre lui. – Si vous plaît, très rapidement. La question du mandat n'est pas que la seule question cruciale, il y a la question aussi du découpage électoral. On l'a vu, on l'a entendu, il y a des députés qui sont élus avec 200 voix pendant que d'autres ont besoin de 10 000 voix pour être élus. Comment expliquer finalement cette incohérence ? – Parce que vous pensez que dès qu'on aura fait un nouveau découpage, les choses iraient mieux ? Je ne crois pas. – Vous êtes pour le principe d'un nouveau découpage ou pas ? – S'il vous plaît, ne nous amenez pas à dire ce qu'on ne veut pas dire. – Ah mais n'importe du tout, moi je vous laisse dire. – Je vous en prie. Je crois que le problème du découpage, c'est un problème secondaire. – D'accord. – Ok. Le vrai problème est une question de responsabilité. Il faudrait que M. Ali Bongo reconnaisse ses responsabilités. Moi je veux bien que M. Cyril n'a continué de ressasser que M. Nzouba a fait partie du gouvernement, qu'il a appuyé la modification de la constitution, mais M. Nzouba n'était pas seul à l'appuyer. Est-ce que ça a dérangé M. Omar Bongo ? Est-ce que ça a dérangé Ali Bongo quand il arrive au pouvoir en 2009 ? Pourquoi n'a-t-il pas, dès 2009, chante de la modernité, chante de la modernisation ? Pourquoi n'a-t-il pas dit, excusez-moi, pourquoi n'a-t-il pas dit en 2009 qu'il faut qu'on aille vers une autre destination institutionnelle au Gabon ? Pourquoi ne l'a-t-il pas dit ? Pourquoi n'a-t-il pas impulsé les réformes qu'il fallait à l'époque ? Quand M. André Mouba m'arrive et qu'il disait que nous avons des problèmes, il y a une crise, quelle a été la réaction du PDG ? La réaction du PDG a souvent été systématiquement de dire, via ses porte-parole multiples, qu'il n'y a pas de crise au Gabon. Mais on en est où aujourd'hui ? On en est où ? Je voudrais parler du dialogue. – Très rapidement s'il vous plaît. – Permettez-moi, nous arrivons, on programme un dialogue aujourd'hui. Mais c'est prémédité tout cela. M. Ali Bongo a d'abord, c'est d'abord soucié de s'imposer au pouvoir. Et ensuite, dire aux gens, venez au dialogue. Le problème est, il faut reprendre le problème à la base. – Le problème à la base est l'élection de 2016. Tant qu'on n'aura pas soldé… – L'élection du 17 août 2016, vous voulez revenir sur le contentieux électoral ? – On ne peut ne pas revenir sur le contentieux électoral. C'est d'actualité. Le problème est à ce niveau… – M. LeBam, laissez-moi, vous posez une question simple. – Posez-moi une question simple, je vous réponds aussi de… – Vous imaginez, et vous me direz si c'est ça votre exigence, que le président Ali Bongo appelle un matin Jean Ping pour lui laisser le pouvoir parce qu'il n'aurait pas remporté la présidentielle… – Ce n'est pas moi qui en fait une exigence, c'est le peuple gabonais qui en fait une exigence. – D'accord. – Ce peuple que vous dites souverain, c'est lui qui en fait une exigence. Parce qu'en fait, votre micro-trottoir, quand je le regarde, il est trop partiel, je suis désolé. – Mais moi, je n'ai pas encore… – Non, j'ai suivi dès le départ un micro-trottoir. J'ai suivi un Gabonais qu'on a interviewé, ou deux Gabonais qu'on a interviewé quand même. – Un Gabonais s'est exprimé, c'est pas… – Prenez aussi des Gabonais qui ne veulent pas aller au dialogue, qui ne veulent pas qu'on parle de ce dialogue-là, s'il vous plaît. – Vous comprenez cette résistance, M. Ouna ? – Il n'y a pas de résistance, s'il vous plaît. – En fait, moi, je voudrais que Désiré revienne quand même à de meilleurs sentiments, dans la mesure où il faut relativiser les choses. – Non, 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 il faut relativiser les choses. – Il faut relativiser les choses. – Moi, je constate quand même qu'ici, le temps d'antenne ne m'est pas favorable. Donc, si je peux m'exprimer sur ce point. – Bien sûr. – Le collège électoral était composé de 20% de Gabonais. Sur 1,8 million d'habitants, c'est près de 400 000 Gabonais qui étaient appelés aux urnes. Voyez-vous, il y a près de 1,4 million qui ne demandent qu'à vivre, tranquillement, vaquer à leurs occupations. Donc, lorsque, aujourd'hui, mes compatriotes qui se revendiquent de l'opposition mettent des préalables, je dis oui, il faut des préalables pour discuter. Mais il y en a d'autres qui adoptent des positions radicales, je dis non. Lorsqu'on vit en société, parce que la politique, après tout, c'est organiser la société, c'est mettre au service des gens. Aujourd'hui, nous voulons tous le bien-être des populations. Développement, bonne gouvernance et consolidation de la démocratie. Pour y arriver, il faut s'asseoir tous sur la même table, discuter de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est les institutions de la République qui posent problème aujourd'hui, notamment celles qui sont relatives à l'organisation des élections. Il faut aujourd'hui pouvoir apporter des réformes qui contribuent à l'apaisement post-électoral. Plus aucun Gabonais ne doit perdre la vie après une élection. Voilà. – Et quand vous parlez, quand vous évoquez les institutions qui posent problème, la présidence de la République est aussi en soi une institution… – Ce n'est pas relative à l'organisation des élections, voyez-vous. – C'est le président de la République qui convoque le corps électoral, c'est le président de la République qui alloue les moyens à la CENI, vous l'avez dit, quelqu'un l'a dit, c'est le président de la République qui nomme… – Le Gabon est une république bien structurée avec des institutions qui fonctionnent. Nous avons une commission électorale qui est autonome d'ailleurs, qui organise les élections. – Comme dans tous les pays. – Comme dans tous les pays. Donc chez nous, ça existe. – Monsieur, écoutez, messieurs, dames, je propose qu'on marque une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. On se retrouve dans quelques instants, on en parle dans quelques instants, s'il vous plaît. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501